Bonjour à tous et bienvenue sur Le Petit Ballon. Nous sommes avec notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour à tous, bonjour Martin. Qui va donc nous apprendre à déguster sa sélection du bel âge. Bel âge, alors premier vin, une de mes appellations favorites en France, Savonnière, on n'est pas loin d'Angers, sur les bords de Loire, nous sommes sur du chenin et on est chez quelqu'un que j'aime bien, c'est Damien Loro, qui travaille vraiment dans la pureté, c'est très minéral, c'est très chenin. Et chenin, c'est un cépage qu'on va retrouver que dans la Loire non ? Pas que dans la Loire, on en trouve un petit peu du côté de Limoux dans le sud-ouest. C'est un grand cépage également dans l'Afrique du Sud par exemple. D'accord, ok. Mais bon, il est né dans la Loire et effectivement, c'est lui qui fait les meilleurs vins de Loire, Vouvret, Montlouis, Coteau du Léon, Coteau de Lobance, etc. Et puis, sa venière… Les Genets de Damien Loro. Damien Loro, les Genets 2010, vin royal, absolument d'accord. D'accord. Donc déjà, tu vois, c'est un cépage qui donne des raisins plutôt dorés, ce qui donne des vins colorés. Alors, à l'œil, qu'est-ce qu'il faut regarder ? On va regarder la couleur, plus c'est doré, plus… Alors, le doré peut provenir de différents facteurs, l'élevage dans le fût, la variété de raisins, puis l'âge. En vieillissant, un vin blanc devient de plus en plus foncé. D'accord. Donc là, ce n'est pas le cas, là, c'est vraiment le raisin. D'accord. Pourquoi ? Parce que tu as aussi quelques reflets verts. Le reflet vert, ça indique la jeunesse. D'accord. Ils vont disparaître avec l'âge, et le vin va devenir de plus en plus ambré. D'accord. Alors, c'est un vin qui a aussi beaucoup de gras, beaucoup de richesse. Le gras, c'est ce qu'on va voir se coller un peu à la paroi du vin. Voilà, ce qu'on appelle quelquefois les larmes, les jambes. Ce n'est que de l'alcool, ça n'indique pas la qualité d'un vin, mais enfin, ça t'indique qu'il y a une belle concentration. D'accord. C'est le cas ici. Brillant, donc cette brillance, c'est la traduction visuelle de l'acidité. Ça veut dire que le vin est très vivant. D'accord. Donc il y aura une bonne trécheur. Donc c'est bon signe. C'est plutôt bon signe. En général, au petit ballon, on n'entend pas les vins morts. On essaie de les faire venir un petit peu en câble, et c'est le cas de ce site de vin. Voilà. Et puis la limpidité, donc il est transparent, cristallin, sans problème. Alors au nez, voilà le chenin. Grande finesse, trame plutôt florale. Alors on rappelle que le chenin, c'est un petit peu les infusions, la camomille, le tilleul. D'accord. Côté très floral. Là, ça s'appelle les genets. On aurait pu dire des genets aussi. Ah ouais. À côté mielleux. Donc on va sentir une fois, on va sentir une deuxième fois. Alors là, on le sent en deux fois. La première fois, tu le sens directement. Ouais. Et la deuxième fois, tu mets un petit peu d'air dans le verre et tu le sens à nouveau. Ok. Et bon, là, on est sur une trame variétale. Fleur, fleur infusion, fleur séchée. Des notes de fruits, agrumes. On a presque la marmelade. On va sur le miel. Ouais. Belle minéralité, ce côté un peu sec dans le nez là. Ça, c'est très beau. Ça prouve que les racines vont vraiment dans le sol, dans le sous-sol même. Alors, en bouche. Passons-moi. Attaque velouté, ronde. Puis ensuite, il prend beaucoup de fraîcheur. Côté un petit peu acidulé, un petit peu agrumes au milieu de bouche. On finit sur la note minérale. On finit encore sur un ver sec. On a presque l'impression d'avoir du miel au nez. Mais en fait, c'est un ver sec. Et bon, une belle complexité aromatique. Délicieux. Délicieux. C'est des vins qu'on peut boire très jeune. Moi, j'adore quand on est jeune. Sur la cuisine la plus raffinée qui soit. Des poissons, des brochets, des quenelles de brochets. Des poissons pochets, des turbos, sauce hollandaise. Ouais. On peut aller sur des viandes blanches également. Mais moi, mon petit péché mignon avec ça, ce sont des asperges blanches. Ah ouais, ok. Voilà. Asperges blanches ou des gratins d'écrevisses, des gratins de crevettes, des fruits de mer. C'est délicieux. À l'apéro aussi. Moi, je vais boire un vin. À l'apéro. À l'apéro en bonne compagnie. Oui, ça peut très bien passer. Voilà. Et puis, non, 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 en grignotant des petites choses. Mais c'est un vin qui a une pureté. Alors moi, je les serre autour de 10 degrés. D'accord. Donc c'est quand même assez frais. C'est frais, mais c'est pas glacé. Ok. On peut garder quand même ce côté vin. Et puis, si on veut vraiment apprécier la couleur, je recommande même de le passer en carafe. D'accord. Pour apprécier vraiment dans la carafe, on apprécie la couleur. C'est vrai que dans une bouteille légèrement verte comme ça, on ne peut pas voir la couleur. Ah ouais. Ok. Et bien c'est délicieux. Merci d'avoir l'eau. C'est plus que délicieux. C'est un grand vin. C'est une des meilleures appellations d'un vin français. D'accord. Et bien merci Jean-Michel pour cette belle découverte. Et bonne dégustation à vous tous. Bon délicitations à tous. Bon délicitations à tous.